Bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue dans un nouveau tutoriel pour vous montrer un logiciel extrêmement simple, encore une fois, je n'utilise que des logiciels extrêmement simples, qui vous permettra de désinstaller un logiciel en quelques clics. Donc, pour imagination, je parie que, enfin, je suis sûr que beaucoup d'entre vous iront, pour désinstaller un logiciel, aller dans Démarrer, vous irez dans Panneau de Configuration, désinstaller un programme, vous irez choisir le programme pour le désinstaller et faire un clic droit, désinstaller. Eh bien, avec ce logiciel que je vais vous présenter tout de suite, c'est un logiciel qui va vous permettre de désinstaller en un seul clic, c'est-à-dire que vous allez clic droit pour trouver le install et après, vous n'aurez que à cliquer sur un install pour désinstaller. C'est un logiciel qui se base sur les codes du Panneau de Configuration, c'est-à-dire que ce logiciel est très simple, comment dire, est très simplement codé, on va dire. Il utilise tout simplement le raccourci que, par exemple, vous pourrez dire qu'il y a un raccourci qui dise « Tu vas dans un ordinateur, pour une configuration, désinstaller. » Donc, il utilise, en fait, ce genre de raccourci et il choisit, en fait, le nom du logiciel que vous avez à désinstaller. Donc, voilà, c'est vraiment un logiciel qui est très simple, qui n'est pas vraiment très dur à, très compliqué à comprendre et très compliqué à coder non plus. Donc, il est sous point ZIP pour être compressé, PS402 KO à être téléchargé, donc même pas une seconde, vous l'avez téléchargé. Il est disponible dans la description. Vous n'avez qu'à le prendre et à l'extraire sur votre bureau. Et vous allez directement l'installer sous point X. On va donc le lancer, faire oui, next, I accept, agree, next. Là, c'est l'endroit où ce que le logiciel va s'installer et vous pouvez voir, il va prendre 0,700 MO sur votre PC. Ça revient à 700 KO, le logiciel ne pèse même pas 1 MO sur votre PC. Vous allez faire next, puis install. L'installation est très rapide, vous avez pu le voir. On va être redirigé sur le site officiel du développeur. Nous demandons si on aime ce logiciel, d'aller aimer sa vache Facebook, d'aller le tweeter, le suivre sur Google+. Et pourquoi pas lui faire un petit don. Donc, ça, c'est à vous choisir si vous voulez le faire ou pas. Et on va faire finish. Maintenant que ce logiciel est installé, tout simplement, je vais choisir, je vais mettre un raccourci vers mon bureau pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, pour ceci, on va aller dans ordinateur. On va aller choisir un logiciel à désinstaller dans la minute. Donc, par exemple, je voudrais désinstaller BitTorrent. Donc, je vais juste aller, voilà, je vais juste chercher ce logiciel. Vous voyez que déjà, quand je fais un clic droit, il y a plusieurs choses qui apparaissent sur l'écran. Donc, exemple, imaginons que j'ai plusieurs logiciels d'installer et plusieurs logiciels qui sont directement sur mon bureau. Donc, au mieux d'aller faire pas de configuration, comme j'ai pu le dire, choisir tous les logiciels un par un et faire désinstaller un par un. Je vais tout simplement faire un clic droit sur le logiciel que je veux désinstaller et cliquer sur Uninstall. Voilà. Ensuite, la désinstallation se fait. Et vous voyez que je peux supprimer directement tous les paramètres, désinstaller le logiciel. Et voilà, le logiciel a été désinstallé en quelques clics. Et ceci peut être fait avec tous les logiciels possibles. Et c'est vraiment un gain de temps inimaginable que d'aller à chaque fois dans Ornade, dans... Pardon, excusez-moi, d'aller dans panneau de configuration, désinstaller un programme et aller choisir le programme pour le désinstaller. Surtout que si vous nettoyez votre PC, ce logiciel est vraiment très, 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 très léger. Et vous voyez qu'il ne prend pas beaucoup de choses sur votre PC, à part dans le clic droit, voire seulement Uninstall. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Allez, salut à tous. Merci.